bonjour tout le monde ça fait longtemps alors je sais je suis très en retard mais mes voeux sont vraiment sincère je vous souhaite de très belles réalisations beaucoup de santé et quoi du travail allez j'arrête là je vais vous présenter j'ai beaucoup travaillé depuis le début janvier j'ai fait beaucoup de choses mais j'ai pas eu le temps de faire les vidéos voilà c'est tout moi donc aujourd'hui je viens vous présenter un book un folio alors c'est de je vous le mets ici parce qu'alors moi et l'anglais ça fait deux c'est making and enveloppe journal junk journal bouclet folio de the book vandal shop je sais pas si comme ça si vous voulez aller voir son tuto voilà donc j'ai utilisé une collection que j'ai retrouvé de action j'ai bien aimé ce papier séance upon a time voilà je sais pas si mon accent il est bon ça me fera peut-être rire c'est déjà pas mal donc on l'ouvre comme ceci voilà là on peut mettre une petite à part dans la main devant on voit rien on peut mettre une petite étiquette ici ça s'ouvre comme ceci je vais le poser et on l'ouvre comme ça alors je vous ai dit que j'allais faire des nouvelles choses on m'a demandé beaucoup de livrets pour écrire de papier à lettres donc ça c'est sous forme de junk c'est pour écrire un junk très soft donc là vous avez oui ça c'est le nom de la collection c'est ce qu'il y avait sur la couverture once upon a time il était une fois donc c'est une enveloppe une enveloppe toute simple que j'ai décorée donc avec les papiers dans lequel on vient glisser un encart vous pouvez faire du journaling ici coller une petite photo si vous avez envie vous pouvez en glisser d'autres parce que c'est une enveloppe donc il y a quand même un peu d'espace dedans ici c'est un grand espace c'est voilà là il y a une pochette vous pouvez glisser les documents si vous voulez de ce côté là pareil une belle pochette dans laquelle moi j'ai glissé une feuille de papier à colorier sur laquelle vous pouvez aussi faire un peu du journaling voilà donc ça se colorie vous voyez là elle s'ouvre donc vous avez la suite du coloriage là vous pouvez très bien si vous voulez la coller sur les côtés mettre des petites choses dedans écrire ici et ça vous fait une petite pochette en plus voilà et là donc c'est notre livret dans lequel mais j'ai pris j'ai imprimé donc des papiers d'un côté vous avez toujours le motif derrière vous pouvez écrire alors bien sûr sur les pages motifs et bien vous pouvez prendre et vous voyez il y a beaucoup d'espace pour écrire c'est ce qu'on m'avait demandé pour pouvoir faire un petit peu carnet secret carnet de souvenirs alors chaque page est différente chaque motif est différent donc je vous ai dit beaucoup de pages pour pouvoir écrire alors certains papiers sont de moi parce que je me suis mise à essayer de fabriquer mes papiers sur l'intelligence artificielle et j'avoue que je m'éclate ils ne sont pas tous de moi mais maintenant vous allez en voir de plus en plus si jamais comme j'ai beaucoup de collections quand même de papiers action je vais quand même faire des albums photos je ne m'arrête pas mais j'avoue que ça change beaucoup bon c'était une demande alors les marchés de noël pour l'association et ça c'est pas par contre c'est le papier ça aussi ce sont les papiers action dans la collection action donc on prend qu'est-ce qu'on fait on le ferme et là ça c'est vous rappelez c'est la couverture je l'ouvre comme ceci j'ai une nouvelle pochette avec encore une feuille de coloriage que j'ai pliée ici donc vous pouvez écrire voyez vous pouvez colorier vous pouvez coller et après vous en servir comme pochette derrière j'ai essayé de trouver dans les thèmes qui correspondent un peu là bon c'est la forêt ici il y a une série de pochettes voilà une et j'ai récupéré donc c'est les petites cartes qui sont dans l'album action on peut faire un petit journaling dessus marquer des petits souvenirs première pochette et deuxième pochette toujours les petits encarts que l'on trouve dans la collection du papier voilà action donc on les remet là après la personne pourra mettre ce qu'elle veut moi j'ai mis ça ça elle peut les utiliser après pour les coller sur les pages quand elle écrit voilà il est tout simple tout est en fin de compte ah oui ça c'est le dos vous voyez j'ai collé donc une belle dentelle sur le dos une pochette et dedans une grande carte voilà dans l'esprit junk journal tout en étant un folio en étant très soft parce que le junk il y a un tas de choses de coller dedans moi je voulais quand même rester très sobre voilà j'espère que il vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour la suite au revoir au revoir au revoir